Bonjour à tous, bienvenue sur Leïe, la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de janvier 2022 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre et vous prenez uniquement ce qu'il vous semble juste, cohérent et concret dans votre vie. On passera le tirage en accéléré et on va se retrouver dans quelques secondes pour l'interprétation. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie principale qui nous parle des peurs. Donc il y a vraiment une idée ici, je pense au vu des dos de deck. Alors les dos de deck, vous ne les voyez pas, je n'ai pas assez de place, mais on a le déménagement, on a le voyage, on a le magicien, on a la communication et la réconciliation. Pour les 77, on a le consultant avec juste derrière le triomphe. Donc autant dire que ce qui est en train de se passer pour vous là, actuellement à million, ça bouge. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place ici pour le mois de janvier, mais ça bouge. Ce que vous avez commencé à mettre en place, il y a du mouvement. Il est possible pour certains qu'il y ait des projets de voyage qui soient en train de se concrétiser. Il est possible pour certains que ce ne soit pas un voyage concret, mais un voyage intérieur ou en tout cas une grande transformation dans votre vie, parce qu'avec le déménagement, on peut nous parler d'un réel déménagement, d'autant plus qu'on a le magicien qui crée quelque chose de nouveau. On a aussi l'idée de faire la paix avec le monde qui nous entoure, soit parce qu'on a décidé de pardonner, de relâcher la pression, ou simplement de poser des limites tout en étant dans la conciliation et la gentillesse et la bienveillance. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment ici un grand mouvement, un grand voyage intérieur ou un déplacement extérieur. Donc vous avez pris, à mon avis, de grandes décisions. Il y a quand même des choses qui ont été, à mon avis, vu la suite des autres decks, qui ont été bloquées pendant quelques temps et qui commencent à se débloquer. Mais en tout cas, là, vous êtes en train de faire des choses, des transformations, des mises en mouvement de certaines choses qui sont impressionnantes et intéressantes. Donc là, avec cette carte de la peur, ça peut faire remonter des peurs. Tous ces changements, tout ce mouvement, toutes ces transformations peuvent amener pas mal de choses, d'angoisse, parce que vous êtes en train de créer, de construire quelque chose de nouveau et de, à mon avis, très intéressant. Alors, là où vous en êtes, ce début de mois, on a le soleil et le 8 d'épée. Il y a à la fois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et en même temps, ici, avec le 8 d'épée, on va nous parler de se sentir limité ou bloqué, soit par soi-même, par ses propres peurs, parce qu'on est en train de mettre plein de choses en place. Même si c'est éclatant de bonheur, éclatant de joie, éclatant de lumière, on peut se sentir un petit peu angoissé, avoir des doutes, des inquiétudes. Est-ce que c'est les bons choix ? Même si vous êtes bien guidé, même si vous êtes centré sur vous-même, on peut avoir ce genre d'énergie. Ou simplement, ça peut être une histoire de temps, vous attendez des réponses. Enfin, on peut se sentir un peu bloqué et limité, tout en étant dans une construction très agréable et très belle. Là où vous allez, au cours du mois, on parle vraiment d'une transition. On lâche vraiment le passé. On laisse le passé qui n'était plus bénéfique pour nous, pour aller de l'avant. Cette carte est vraiment une période transitoire, avec beaucoup d'émotionnel, d'où ces histoires de peur, d'angoisse, etc. Il y a beaucoup d'émotionnel qu'on lâche, qu'on laisse derrière soi. Ah ouais, trois de bâtons, magnifique. Et on va chercher les récompenses de ces efforts, ici. Le 6 d'épée nous parle d'aller vraiment vers un monde meilleur, d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers la réalisation de ses souhaits. En tout cas, de laisser derrière soi quelque chose de toxique, ou de malveillant, ou de négatif, ou qui ne nous convenait plus, pour aller de l'avant. Et le 3 de bâton nous parle ici de récompenses, des récompenses de nos efforts. Il nous dit aussi qu'on ne sait peut-être pas encore exactement où on va, tout n'est peut-être pas encore fixe, clair et net, mais on sait que de toute façon, on va quand même vers le meilleur, vers quelque chose qui nous correspond bien. Alors, ici, dans les avantages, nous avons la trahison et la justice. Vous avez vécu très certainement une injustice, ou vous allez la vivre au cours de ce mois. Sachez qu'elle est dans vos avantages, dans votre positif. Donc, si elle n'est pas encore vécue, mais je sens que si, j'ai l'impression que si, si ce n'est pas encore vécue, c'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est peut-être ce type de peur qu'il faut nettoyer, libérer, la peur de la trahison ou la peur de l'injustice. Quoi qu'il en soit, c'est dans vos aspects bénéfiques, parce que ça doit vous servir de tremplin, ça doit vous servir de… Oh, j'ai perdu mon mot. Ça doit vraiment être le levier, cette trahison, parce que j'ai surtout une trahison et un rééquilibrage en réalité. Mais cette trahison doit vous servir de levier pour aller de l'avant et de vous dire, ce n'est pas parce que j'ai été trahi par le passé, ce n'est pas parce qu'on m'a bloqué et limité par le passé, ce n'est pas parce qu'on m'a rabaissé par le passé que ça va être comme ça dans l'avenir. Et surtout, avec la carte de la justice, ce n'est pas parce qu'on m'a rabaissé, trahi ou limité par le passé que je suis dans l'obligation d'accepter ça. En fait, il y a vraiment l'idée ici de ne plus accepter ce genre de situation, de rugir comme un lion et de dire stop à certaines choses. Ces blessures-là doivent vous servir de levier au cours du mois, donc elles vont être vraiment bénéfiques. Vous allez vous en servir à bon escient pour aller de l'avant. Vos obstacles, vos challenges au cours du mois. On a le 2 denier et la grande prêtresse. Alors, vos obstacles, ça va être de faire preuve ici de la sagesse dont vous êtes capable de faire preuve. Ça va être un défi, un challenge. Il va falloir... Alors, la grande prêtresse, c'est des moments de silence et de calme. Et peut-être que vous n'arriverez pas à garder votre calme ou à rester silencieux dans certaines situations. La grande prêtresse nous parle aussi de notre sagesse et de notre intuition. Je n'ai pas l'impression que vous allez manquer d'intuition ici, mais j'ai l'impression que vous pourriez peut-être manquer de sagesse par moment. Vous savez, le lion est quand même fougueux. Je le sais, je suis lion et je le porte clairement. On peut être très impulsif par moment. Et par contre, nous avons ici ce 2 denier qui nous parle d'un juste équilibre. Alors, un juste équilibre, harmonisation de plusieurs domaines, savoir être multitâche, etc. Savoir accepter peut-être les choses telles qu'elles sont, avec sagesse. Voilà, ça, ça va être votre challenge de trouver un équilibre. En même temps, vous rééquilibrez certaines choses ici avec la carte de la justice. La justice va nous parler de trancher dans le vif pour faire en sorte que les choses soient justes. Alors, le résultat ici, 2 de bâton, jugement. Il va se passer quelque chose de vraiment intéressant et que vous ne pouvez pas imaginer. En gros, vous allez être, au cours de ce mois, dans la réflexion, la planification, l'anticipation de tous vos nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Mais avec cette carte du jugement, nous avons un retour du passé totalement inattendu, des récompenses totalement inattendues. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Le jugement, ça peut être aussi un cadeau, un mouvement qui arrive dans votre vie comme ça et que vous ne pouvez pas imaginer. En général, on se dit « Ah ben, ce qui m'est arrivé, je n'aurais jamais pu imaginer que je prendrais cette décision ou que j'aurais cette proposition. » Voilà, c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui transforme votre vie de façon positive, bien entendu. C'est aussi, le jugement dans certains cas, un bilan sain, justement. On fait le bilan de ses angoisses, de ses peurs, de ses blessures et on planifie, peut-être, pour certains d'entre vous, comment on va vivre les choses dans le futur. Quoi qu'il en ait, comment utiliser au mieux justement ses blessures. Ce n'est pas ce qui me parle le plus parce que les trois quarts du temps, quand on a le jugement dans un tirage, et autant dire que je fais ça depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait bientôt 30 ans. Mais quoi qu'il en soit, le jugement, souvent, c'est quand même une bonne surprise. C'est quand même quelque chose qui arrive là et qui vous secoue positivement et qui est une surprise très agréable. J'essaye d'entendre ce qu'elle me dit. Souvent, vous savez, je m'amuse à essayer avec mes clients de recouvrir le jugement pour avoir des infos, des bribes. On n'a jamais, on n'a jamais d'infos. C'est vraiment quelque chose qui doit vous prendre d'un surprise pour vous faire avancer et qui transforme votre vie positivement. Dans les surprises, il y a quand même ici une grosse fatigue. Une grosse fatigue et peut-être besoin d'un congé, besoin d'un repos, besoin de se poser quelque temps ici parce que ça fait un moment que vous êtes dans cette période de transition, ça fait un moment que vous êtes en train de mettre en place tous ces projets, que vous êtes en train de transformer certaines choses dans votre vie. Et là, il y a vraiment peut-être besoin de sortir de certaines choses, de certaines situations qui commencent à être peut-être un peu lourdes ou un peu pesantes. Il y a envie un peu d'aller de l'avant là, d'autant plus que le mât, il saute dans le vide. Il n'a pas peur de prendre des risques, il est fougueux, il peut avoir des idées un petit peu originales. Donc là, avec le jugement, le mât, il y a quand même des choses. À mon avis, on va vous proposer certaines choses, vous allez sauter dans le vide, vous allez prendre des risques. Mais ça peut être très épuisant, ça peut être fatigant sur le plan mental, moral, et en même temps, ce 10 d'épée est chouette parce que c'est une fin de cycle. Ça veut dire qu'on se relève, on se relève de toute cette fatigue, de tout cet épuisement. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous et que c'est compliqué ici parce que la grande prêtresse justement qui nous permet de faire preuve de sagesse en étant dans le calme et la paix, là ici c'est votre challenge, c'est votre challenge au cours du mois. Alors, on va regarder ici mon petit message des Ferry le Normand. On a un gros facteur chance qui arrive. Waouh ! Waouh ! Génial ! Je suis Lyon alors je suis contente, vous voyez bien. Donc pour ce mois de janvier, on a une belle période de chance qui arrive, des belles opportunités qui arrivent, qui vont vous permettre, alors soit sur le plan sentimental, relationnel, de vivre quelque chose d'harmonieux, peut-être pour certains d'entre vous, d'emménager en couple. Là, c'est des grands changements, des déménagements, des transformations. Soit c'est des changements sur un coup de chance, sur une opportunité qui vous permettent de faire vibrer votre cœur. Votre cœur va vibrer de joie, de bonheur. Vous allez… Moi, j'ai un enfant qui saute de joie, voilà un petit peu comme on voit les faits ici. Alors, soit vous allez pouvoir déménager si c'est ce que vous souhaitiez, soit vous avez une belle proposition, un beau facteur chance qui vous permet de changer ce que vous voulez. Et pour certains, il y a vraiment une transformation au sein de votre couple, ou une rencontre, ou voilà, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de positif. Et puis, on a le cœur au milieu, donc ça vous fait vibrer au niveau du cœur. On continue justement avec le tirage sentimental pour les lions. Ici, nous avons l'automne. Donc, l'automne est une période. Alors, dans les cartes, elle dit de détachement et de lâcher prise pour moi. L'automne, c'est vraiment la période des vendanges. On récupère tout ce qu'on a planté, on récupère les fruits de son travail. Et en même temps, en effet, les feuilles mortes se détachent des arbres. On lâche le passé, on lâche prise. Et on le voit ici avec le 6 d'épée, qui est une période de transition, avec le mât qui est dans l'entre-deux. Il n'a pas totalement terminé le passé, il n'a pas encore commencé le futur. Il est dans une période un peu transitoire aussi. Donc, on le voit ici clairement. Ici, il y a un détachement, un lâcher prise qui est en train de se mettre en place. C'est une petite… hop ! Qui est en train de se mettre en place. Et en même temps, sur le plan émotionnel, donc ça peut être le relationnel aussi, vos amis, votre famille, regardez comment ça vous parle. Il y a ce détachement, il y a cette libération. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on va aller chercher un petit peu les récompenses de ces efforts. Ça peut dans certains cas nous parler d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire, pour certains d'entre vous. Ici, nous avons la carte de l'attraction. Donc, pour moi, j'ai vraiment peut-être lâché prise sur… Ça va être un message pour certains et pas pour d'autres. Lâché prise sur une attirance. Une attirance pour quelqu'un, peut-être pour quelque chose. On reste sur de l'émotionnel en général. Qui ne vous fait pas du bien ? C'est comme si vous étiez peut-être dans une relation très saine, mais avec un lien qui n'est pas sain. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut être dans une relation très bien, mais on est obsédé par un truc, l'un et l'autre. Enfin, en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de se laisser accompagner, de se laisser guider, de se laisser porter, de lâcher prise. De nouveau, on vous demande de faire preuve de sagesse dans votre relationnel. Et de nouveau, on nous parle de déménagement. Alors moi, je l'ai ici le déménagement. Je l'ai ici, je l'ai ici. Donc clairement, pour certains, il y en a pour qui ça va bouger, mais grave. Et pour d'autres, ça va être vraiment un déménagement concret, réel. Ça peut être aussi pour certains, justement, comme elle le dit ici, un projet, vie commune, grossesse, naissance d'un projet, naissance de quelque chose, création de quelque chose. Donc là, au sein du couple, on peut être vraiment sur peut-être une crise passagère au cours du mois. On est peut-être fou amoureux ici, parce qu'il y a vraiment une vraie attraction, une vraie alchimie entre les deux. Mais il y a une crise à un moment donné, ou peut-être une dispute, ou une conversation, où on prend le temps de dire ce qu'on ressent, et de dire stop à certaines choses, et de parler de ce qu'on veut. Et il va certainement en naître, de cette conversation, il va naître justement ce nouveau projet. Que ce soit un bébé, c'est possible ici aussi, pour ceux qui veulent un bébé, que ce soit un bébé, que ce soit un nouveau projet, que ce soit de vivre ensemble, que ce soit de déménager, que ce soit de changer quelque chose. En tout cas, on va faire les choses avec sagesse ici. On va faire les choses avec une bonne réflexion, et on va faire les choses dans une forme de lâcher-prise. On va garder le positif, et on va lâcher prise sur ce qui nous prenait la tête, ici. Alors, un petit message supplémentaire. Ici, on a la maison, l'administratif, et le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, ça me fait un peu penser à ce qu'on a ici, là où vous en êtes au début du mois. On a le soleil, on a quelque chose de chouette, et en même temps, il y a plein de trucs à gérer, ça part dans tous les sens. On ne sait pas exactement quelle direction prendre, on se sent un peu bloqué, que ce soit par le temps ou par autre chose. Alors ici, la maison, d'autant plus qu'en 2D, qu'on a le déménagement ici. Donc, la maison, l'administratif, ça peut me parler d'une signature ici, par rapport à votre foyer. Soit un achat, soit un déménagement, soit un projet qui se concrétise. Ensuite, c'est compliqué, ça peut faire peur. Si vous êtes en train d'acquérir un bien immobilier, c'est peut-être ça, cette énergie de la peur ici. Quand on achète quelque chose, forcément, qu'on est un petit peu à la fois dans l'euphorie et dans la joie, à la fois, c'est très angoissant, c'est quand même quelque chose de nouveau, on s'engage, enfin voilà, il y a quand même quelque chose, émotionnellement, c'est quand même puissant, en fait, dans tous les sens du terme. Donc, il est possible pour certains ici qu'il y ait une signature par rapport à la maison ou simplement ici, une signature, un contrat, une officialisation au sein de votre foyer et quelque chose que vous avez besoin peut-être de réfléchir. Vous savez, ça me fait penser ici au 8 de demi, le souci, le détail, regarder dans le contrat les petites lignes, voilà. Allez chercher ici parce que ça pourrait apaiser les doutes. Et puis, surtout, n'oubliez pas, quand on a ce genre de carte ici et qu'on a la grande prêtresse ici en challenge, n'oubliez pas, à Milion, de rester bien ancré au cours de ce mois, d'avoir bien les pieds sur terre. Prenez des bonnes respirations, faites circuler l'énergie dans vos pieds jusqu'à la terre, respirez au cœur de la terre, prenez des temps de méditation, c'est important. L'ancrage est très important dans des moments comme ça parce que ça nous permet d'avoir les bonnes intuitions, le bon discernement, un bon raisonnement et ça nous permet de faire preuve de sagesse et de gérer son émotionnel au mieux. Parce que notre émotionnel, c'est une guidance extraordinaire, bien entendu, mais ça peut aussi, quand il est mal géré, nous faire prendre des décisions un peu hâtives et qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous au final. Donc voilà, on le sait, on ne prend pas de décision quand on est triste ou en colère. Bon ben voilà, c'est un petit peu ce que vous dit ici le tirage, c'est que si vous avez des peurs, des doutes ou des angoisses, vous ne prenez pas forcément de décision, vous attendez de faire le calme à l'intérieur de vous et d'être bien ancré pour prendre la décision idéale, celle de votre cœur. Alors, ici, on a une porte qui s'ouvre, des grandes nouvelles, de nouveau l'automne. On a le cœur qui vibre, on a le H, la naissance. Trois mois, waouh ! Magnifique, magnifique les 77. Donc, petit message complémentaire ou supplémentaire, ici, on a sur une période de trois mois. Donc, peut-être que vous avez commencé à mettre des choses en place, comme je vous le disais, je vous voyais avec le dos de bec, il y a un mois, il y a deux mois, et qu'ici, on est dans le troisième, ou alors ça commence là, ou on est au milieu, peu importe. Sur une période de trois mois, vous avez une grande ouverture qui va faire vibrer votre cœur. Vous avez vraiment de belles nouvelles. Là, ce qui me vient avec le H, c'est les honneurs. Les honneurs, vous allez faire les bons choix. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, ici, qui vont s'ouvrir à vous. De nouveau, on retrouve la justice, on retrouve un juste équilibre. On a une naissance, on a à la fois un lâcher-prise, à la fois on récupère, ici, les fruits de ses efforts. Alors, je vais essayer de vous le lire dans tous les sens, ce petit carré. Ici, on a une belle opportunité, une belle ouverture de porte, une porte qui s'ouvre, suite à de la communication, un message. On l'avait ici aussi, la communication en dot-tech. Donc, suite à de la communication, un message, ici, qui nous permet à la fois un lâcher-prise, et qui nous permet surtout de récolter ce que l'on avait semé. Ici, on a vraiment le cœur qui vibre. On peut avoir une belle déclaration d'amour. Ici, moi, le cœur et les honneurs, j'ai une belle déclaration d'amour. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être une rencontre, parce qu'ici, j'ai une naissance, mais ça peut être aussi une déclaration amicale, ou un ami qui vous fait un compliment, qui vous va droit au cœur, qui vous permet d'aller chercher votre puissance intérieure pour concrétiser vos projets, renaître à vous-même. Pour d'autres, le H peut vouloir dire home, la maison. Donc, ça peut être aussi, ici, l'idée de concrétiser quelque chose dans le foyer. Pour d'autres, ici, c'est le grand bonheur, parce qu'avec votre partenaire, vous allez décider d'avoir un bébé. C'est peut-être ça, ce nouveau projet, où vous apprenez une grossesse. Voilà, ça, ça peut être aussi, dans certains cas, qu'est-ce que ça peut encore vouloir me dire ? Oui, on parle vraiment ici, moi, j'ai vraiment une mise à l'honneur, on vous montre vos qualités, on vous parle cœur à cœur, et il y a une naissance de projet, il y a une naissance de quelque chose de beau, ici. Et donc, quelque chose que vous avez mis en place depuis quelque temps, les routes commencent à se tracer, et vous trouvez un juste équilibre, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se tempère. Ici, on a vraiment le fait de saisir une opportunité qui nous permet, justement, de stabiliser notre vie, de trouver un juste équilibre, de peser le pour et le contre, de lâcher prise, de lâcher prise sur cette période de temps qui était longue, de récolter les fruits de ce qu'on a semé durant tout ce temps qui était long. Ici, on a, vraiment, écoutez, je crois que je l'ai lu un petit peu dans tous les sens, quoi qu'il en soit, ce tirage, il est juste magique. On a vraiment, ok, il y a des peurs, il y a des angoisses. C'est sûr qu'avec ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est bien normal, mais c'est vraiment un mois magique. Et n'oubliez pas, ici, vous avez le triomphe, et de nouveau, ici, la renaissance, l'évolution, l'implosion. Ici, c'est une période de gestation. Ici, c'est la naissance. Derrière, on a les arts. On a vraiment de très, très, très belles choses, ici. Derrière, on a les arts. Donc, ça, ça nous parle de légèreté. Ici, c'est vraiment la gestation et la naissance. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est chouette. Un mois magique, un mois triomphal, ici, pour vous. Je crois que ça va être mon titre. Ça va être mon titre, parce qu'avec les 77, on a beau avoir des petits blocages, des petits problèmes de temps, on n'a que du positif. On n'a que des belles choses. Même si là, on a une petite période de crise, on a une belle naissance, on a une belle sagesse. Ici, il est juste exceptionnel, ce tirage. Celui-là, il est vraiment pas mal, même si on a des angoisses. Enfin, c'est émotionnellement fort pour nous, là, ce mois de janvier, mais c'est aussi une belle concrétisation. Donc, voilà, mes chers amis lions, je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Je vous souhaite une bonne année. Merci pour votre soutien, pour votre suivi, pour vos likes, pour vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.